Bonsoir, bon bah Julien, freelance comme vous, freelance depuis 2014 et j'aurais adoré participer à ce meetup. Il y a un truc que je voudrais vous dire et avant même de commencer et j'aimerais bien vous faire faire un petit exercice entre vous, parce que vous ne connaissez pas encore tous ensemble, c'est de vous dire bonjour, mais, parce que ça c'est trop facile, je vais vous donner des cadres, une thématique, donc comment vous allez vous dire bonjour. Donc vous allez vous mettre avec votre binôme, à gauche, à droite, par trois si jamais il y en a un qui se retrouve tout seul, et vous allez simplement vous dire bonjour à la manière d'eux. Ça vous va ? Ça fait partie du meetup. Vous allez voir, il y a un apprentissage qui se cache derrière, juste ça. Donc ça vous va ? Cool. Alors, mettez-vous et vous allez vous dire bonjour, mais là je ne vous donne aucune manière. Comment vous le diriez naturellement ? Ok. Vous avez dit bonjour ? Ok. Maintenant, vous allez vous saluer, vous dire bonjour à la manière d'une femme conquérante ou d'un homme conquérant. Ok. Je peux bouger en fait ? Ah non, je ne suis plus dans le cadre. Pardon. Je reste là, il y a des caméras. Ok. Maintenant, vous allez vous dire bonjour. Vous allez vous dire bonjour, mais sans vous regarder dans les yeux en étant très timide. On entend beaucoup moins d'un coup. Ok. Maintenant, imaginez que vous vous dites bonjour comme la reine d'Angleterre. La reine d'Angleterre, le roi de Belgique. Ok. Bon. Maintenant, ça y est, vous commencez à connaître au moins votre voisin ou votre voisine. Pourquoi je vous ai fait faire ça ? Ça, c'est mon fil rouge pendant ce meetup. S'il y a quatre trucs à retenir, c'est juste ça. Et j'ai terminé en vrai. C'est le processus à suivre quand on veut réussir à convaincre face à un client. La première chose à faire, c'est le contact. Et ce qui vient de se passer, et pourquoi je vous ai fait faire ça, c'est que souvent, très souvent, la première impression est la bonne, surtout quand elle est mauvaise. On m'a demandé une punchline à un moment, donc voilà, c'est cadeau pour les caméras. C'est qu'en gros, ça commence dès les premières secondes. Ça commence avec votre non-verbal, votre corps, la manière dont vous vous déplacez dans l'espace, la manière dont vous utilisez vos mains. C'est avec le paraverbal, la mélodie de votre voix, la manière dont vous allez dire quelque chose. Est-ce qu'il y a de l'énergie, est-ce qu'il y a de l'enthousiasme ? Est-ce qu'il y a de l'envie dedans ? Est-ce qu'il y a, je ne sais pas trop. Un truc qui est important à faire dans ces moments-là, c'est d'être congruent. Est-ce que quelqu'un connaît la définition du mot congruent ? Non ? C'est un mot qui existe. Oui, c'est ça. Être en accord, c'est-à-dire que j'aligne ce que je dis avec ce que je montre de mon corps. Quelqu'un qui n'est pas congruent, par exemple, c'est Droupie. Vous voyez le chien ? Qui dit, je suis heureux. Là, on n'est pas congruent. C'est-à-dire que si vous dites bonjour et vous êtes content vraiment de voir la personne, bonjour ! Ça va ? Là, si je montre de l'enthousiasme, ça se voit. Alors là, vous êtes en train de vous dire peut-être qu'on vient apprendre à se dire bonjour. Mais en vrai, ça peut tout changer. Juste dans votre manière de saluer. Et là, en tant que freelance, en tant que commercial, en ce que vous voulez, c'est comment vous allez aborder quelqu'un et comment vous mettez de l'énergie à ce moment-là. Cette prise de contact permet à ce moment-là de commencer à créer un lien avec la personne. Comment vous allez lui parler et ce que vous allez dire ensuite ? Ce que je vous montre là, c'est un processus à suivre dans l'ordre. Si vous n'établissez pas ce contact, vous ne pouvez pas commencer et enchaîner les prochaines étapes. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, on va aussi prendre le temps de connaître la personne. On va prendre le temps de savoir qui est cette personne. Qui est mon potentiel client ? Petit exercice. On est dans un networking. Ça, c'est vous avec la veste. Là, il y a une potentielle cliente. Là, un inconnu et là, des gens. Quelle est la première chose que vous faites une fois que vous avez salué la personne ? Pour vous. Naturellement, qu'est-ce que vous faites ? Vous vous présentez ? Ok. Comment ? Son état de santé ? Son état de santé ? Ah ! Comment ça va ? Je sais que c'est ce que je vais avoir tendance à faire et que je me souviens que j'avais tendance à faire aussi quand j'étais en networking et parce que moi-même, je suis freelance. C'était de venir et de déballer ce que je savais faire, qui j'étais, ce que je pouvais déjà proposer. Peut-être que vous, naturellement, déjà, vous ne le faites plus. Tant mieux. Et pour ceux qui continuent de le faire, on va voir comment l'éliminer, ça. On n'arrive pas à voir cette dame. Bonjour, Julien. Moi, je suis freelance en prise de parole, mais aussi en design thinking. Vous achetez quelque chose ? C'est comment j'essaie de connaître cette personne. Donc, c'est une fois que j'ai établi un contact, j'ai pris son état de santé. Comment ça va ? C'est de voir maintenant, mais qui est cette personne ? Sauf qu'on ne sait pas qui est cette personne. Et surtout, on n'a pas de grille de lecture pour savoir qu'est-ce qui peut la toucher ? À quoi va être attentive ? Comment je peux faire la différence ? Vous êtes tous uniques. Vous êtes tous singuliers, mais vous rentrez dans des catégories. Voilà. Désolé. Mais en fait, il y a des travaux qui ont été faits et qui nous montrent qu'on rentre dans quatre grandes catégories. Donc là, ce qui est important de savoir, c'est les connaître, ces catégories, pour ensuite mieux adapter son discours à son interlocuteur. Parce que maintenant qu'on a commencé à se saluer avec beaucoup d'enthousiasme, on va commencer à apprendre à se connaître. Et qu'est-ce que je vais mettre en avant ? Quels arguments je vais choisir pour faire la différence ? Donc, le premier truc à faire, c'est de vous taire déjà. Vraiment, s'il y a une règle aussi à retenir, c'est arrêter de parler, de trop parler. Alors là, c'est mon boulot tout de suite, donc je parle beaucoup. Mais en vrai, ne cherchez pas à tout vendre. Imaginez, je vous dis tout de suite, venez, venez, comme sur le marché. Vous voyez les marchés où on nous attire sur les stands ? 10 balles, 10 balles, 10 balles, venez mon poisson, il est frais. Ok, mais si moi, je ne cherche pas du poisson frais ? Si justement, j'ai envie de récupérer des rebuts, des abats, machin, juste là, ton argument, il ne marche pas avec moi. Sur un marché, on peut comprendre que c'est pour faire du bruit, plutôt pour se faire remarquer. Mais souvent, c'est ce qui se passe en vrai quand on est amené à présenter ses propres projets, présenter ce qu'on fait. On vient tout de suite déballer. Donc, d'abord, apprenez à vous taire et essayez d'observer, de comprendre qui j'ai en face de moi. Alors, c'est rigolo parce que pour le moment, ce que je vous apprends et ce que je diffuse, c'est dire bonjour et taisez-vous. Alors que le meetup s'appelle grâce à la maîtrise des mots. Parce qu'en fait, le silence et l'observation, ça fait partie de la communication. Et on apprend plein de choses juste en observant. Moi, tout à l'heure, je me suis amusé à parler avec quelques personnes avant de commencer pour voir un peu. Et si vous êtes freelance, globalement, vous êtes tous freelance ici ? Ou au pas ? En tout cas, je suis sûr que vous êtes formidables quand même. Si vous êtes ici, c'est qu'il y a un intérêt à se dire j'ai une valeur, je propose des choses et j'aimerais bien que la personne en face de moi voit cette valeur et se dise, travaillons ensemble. Donc, en gros, il y a des gens très intelligents qui ont fait des études et qui ont sorti des beaux graphiques comme ça. Donc là, notamment, par exemple, Carl Jung qui est un psychanalyste, qui a fait beaucoup de travaux et qui a publié des choses sur la psychologie humaine et quand je vous parlais des grandes catégories, vous vous retrouvez dedans. Vous rentrez dedans. Et si vous êtes freelance ou entrepreneur, globalement, on vous retrouve vachement dans cette catégorie-là. Je vous l'ai présenté parce qu'en fait, de savoir ça, cette grille de lecture vous permettra de mieux comprendre qui vous avez en face de vous. Et parce que vous avez mieux compris qui il y a en face de vous, vous allez pouvoir sélectionner les arguments, les choses à raconter pour convaincre. Les premières catégories de personnes, c'est les personnes qui, quand vous parlez, vont se dire, OK, mais concrètement, comment ça marche ? J'ai besoin de... Alors, je vous donne un exemple. C'est les personnes, s'ils ont un meuble IKEA à construire, ils vont lire tout le manuel avant. Ils ont besoin d'avoir tous les détails, la vue d'ensemble, de tout comprendre. Et ensuite, ils vont pouvoir être rassurés. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de tout comprendre. Donc là, vous pouvez donner des détails, donner plein d'exemples, plein d'éléments. Parce qu'ils sont rassurés, ils vont être beaucoup plus attentifs à ce que vous dites. A contrario, il y en a... Non, mais je veux la big picture. Donne-moi les grands éléments ou vers quoi on veut aller. Qu'est-ce qu'on veut atteindre comme objectif ? Je veux pas tous ces détails, là, c'est trop compliqué et ça m'ennuie. Donc ça, c'est les profils un peu fonceurs, un peu entrepreneurs qui se disent, allons là-bas, je sais pas trop comment on y va, mais allons-y. Parce qu'ils vont voir un objectif, ils vont voir les résultats et c'est ça qui compte pour eux. Donc, vous n'avez pas besoin de rentrer dans plein de détails pour ce genre de profil. Ensuite, on va avoir des personnes qui vont se dire, mais avec qui on le fait ? C'est-à-dire, c'est le genre de personnes qui travaillent non pas pour ce genre de projet, mais ils aiment bien travailler avec les personnes. Et vous, en tant que freelance, justement, si vous êtes amené à travailler avec des clients, c'est parce qu'il y a une relation, il y a une proximité qui s'est créée avec eux. Si peut-être certains veulent travailler pour ce que vous êtes, en tant qu'individu, pour ce que vous dégagez, pour les qualités d'écoute que vous avez peut-être. En tout cas, eux, leur première question, c'est mais c'est qui ? Vous êtes qui, vous ? Ça veut dire qu'il y a une relation qui doit se créer, mais une relation humaine, qui est plus importante que le reste. Donc, la phase de contact qu'on avait vu avant, eux, c'est encore plus important. Donc, votre état de santé, on peut passer du temps dessus. On peut raconter des trucs qui n'ont rien à voir. Ah, mais vous aussi, vous étiez allé en vacances là-bas. C'est quand même dingue, mais moi aussi. Il y a une relation qui est en train de se créer. Et ça, il ne faut pas le sous-estimer parce que ça peut faire la différence. Ils ont besoin de ça. Et enfin, les derniers, ils vont vous dire, OK, mais pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Ils ont besoin de peser le pour et le contre. Ils ont besoin d'avoir tous les éléments pour se dire, OK, j'ai fait mon benchmark, j'ai tout analysé. Où est-ce qu'on veut aller avec ça ? C'est bon, j'ai ce qu'il me faut. Donc, je veux bien travailler avec vous maintenant que j'ai réussi à faire ce benchmark. Ils ont besoin de se dire, tiens, il y a un côté un peu créatif aussi dans ce qu'on va faire, un peu différenciant. Vous savez de quoi votre différence ? Comment vous arrivez à le marteler ça ? Alors, ce que je vous dis à l'oral là pour ça, j'ai une autre slide où c'est récapitulé. Vous pouvez la prendre en photo ou même, je crois, je pourrais tout vous envoyer si vous me laissez vos adresses mail. Ça, c'est quatre grandes catégories de personnes. Et peut-être qu'en voyant ça ou la description que je vous ai donnée, vous vous êtes dit vous-même, ouais, je suis un peu là moi. Et vous n'êtes pas que dans une seule catégorie. Ce n'est pas parce qu'à un moment, vous vous dites globalement, je suis là, que vous serez bloqué dedans. C'est en fonction des interlocuteurs, on peut être amené à changer, nous aussi. Parce qu'on reste des humains. Mais la difficulté dans tout ça, vous allez me dire, ouais, Julien, c'est bien mignon, mais comment on fait pour le décrypter ? Comment on fait pour l'analyser ? C'est-à-dire que la personne, on vient de lui dire, bonjour, comment ça va ? Elle nous a répondu, comment ? Tout de suite, j'arrive à savoir, ok, elle est là. Et maintenant, il va falloir que j'aille à fond dans, c'est quoi les objectifs, c'est quoi les résultats ? Eh bien, je n'ai pas de réponse. Mais c'est vrai, c'est de l'intuitif. Et c'est pour ça que quand je vous dis, taisez-vous et observez, c'est d'abord laisser parler. Et quand vous allez laisser parler, vous allez commencer à sentir, ah là là, mais cette personne, la manière dont elle parle, elle est très orientée à fond, résultat, ou alors elle est déjà en train de me parler de, ah là j'ai galéré à venir jusqu'ici, c'est vachement grand. Là, il y a un lien affectif, il y a des trucs qui se créent, parce qu'elle est plutôt ce type de personnalité. Mais c'est de l'entraînement, au bout d'un moment, en parlant avec les gens, vous allez dire, ah elle est plus comme ça cette personne, sans les mettre dans une catégorie, mais en tout cas, votre intuition peut être la bonne là-dessus. Ça veut dire que vous avez peut-être plein d'arguments, plein de choses à dire, plein de mots que vous avez envie d'employer, mais là, ça va vous aider à les sélectionner, à se dire, bah je vais surtout parler de ça ou de ça. Et c'est pas grave si vous n'avez pas parlé de tous les autres sujets. Parce que ce qui arrive souvent, c'est que vous avez le syndrome du bon élève. Le syndrome du, j'ai bien fait mon travail, je fais un travail remarquable, il faut absolument que je parle de tout, que je montre tout ce que j'ai fait, que je sois très convaincant. Donc en gros, vous essayez de cocher toutes les cases, et même d'en rajouter des tonnes et des tonnes. Ce qui va se passer, finalement, c'est que vous allez les perdre les gens, parce qu'il y a trop d'informations. Donc il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes. Ça se trouve, vous allez sélectionner le bon exemple, le bon argument, et c'est celui qui fait la différence parce que, ah, cette personne, elle a juste besoin de savoir avec qui on fait et de le sentir. Comment ça va fonctionner après ? Bon, on en reparlera. Ça va ? Ok. Je reste là ? Moi, j'aime bien là. Ça, c'est important parce que ce que je viens de vous dire, c'est qu'une fois que vous avez analysé, observé, c'est que déjà, il faut l'accepter, que la personne en face de vous est différente de vous. Oui, c'est un peu bateau, mais on est tous différents. Rien que de l'accepter, d'être dans cette acceptation, on va se dire, elle ne pourra pas comprendre exactement peut-être ce que j'ai envie de dire parce qu'elle est comme ça et ce n'est pas grave, elle est juste différente. Vous êtes tous différents. Et là, par exemple, moi, ce que je vous dis, ça ne va peut-être pas tous vous atteindre parce que déjà, vous êtes nombreux, donc c'est quasiment impossible. Mais déjà, de l'accepter, on se dit, bon, maintenant, comment je réagis ? Qu'est-ce que je fais ? Mais c'est une étape importante à ne pas sous-estimer. Je veux dire, ok, en fait, elle n'a pas trop compris pour le moment. Ce n'est pas qu'elle est teubée. Non, c'est parce qu'elle est différente. Donc, je vais pouvoir changer mon discours et l'adapter. Donc, ne dites pas que les gens sont teubés. Ce n'est pas bien. Donc, on va s'adapter. Et pour s'adapter, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà des astuces en fonction des catégories de personnes. C'est celle-ci, la fameuse slide où, oh, mais en fait, il y a tout qui est bien résumé. Pour les personnes qui se disent, oui, mais comment on fait ? Vous, vous devez vous sentir préparés, organisés. Vous avez tous les détails. Alors, je vais vous les renvoyer. Vous me faites de la peine à prendre des photos tous. Écoutez-moi, c'est moi. J'ai plus de valeur qu'un tableau. Et oui, en plus, tout ça, je vous partage. Il y a sans souci. Mais c'est ce côté, la personne, elle a besoin d'être rassurée. On s'entend que vous êtes structurée, organisée. C'est méthodique. C'est précieux. Bon, ben là, parce que vous venez avec ce langage, vous venez avec ces éléments de langage, vous arrivez à la convaincre. C'est bon. Pour celle-ci, on les a. Après, celle-ci, c'est être, pardon, concrètement, c'est quoi l'objectif ? C'est ce côté, comme je vous disais aussi tout à l'heure, vous êtes vachement plus direct. Beaucoup plus précis. Beaucoup plus dans l'orientation résultat, impact, les objectifs. Donc là, on a besoin de vraiment le visualiser. Pour avec qui on fait, comme je vous disais, être amical, sociable. On est en train de créer un lien avec les personnes. Et enfin, pourquoi on le fait, ce côté ? Quel type de choses ? Qu'est-ce qu'on va atteindre comme objectif tous ensemble ? Comment on peut s'intéresser aussi à l'autre ? Parce qu'elle a besoin de ça. Petite parenthèse, quand on se retrouve dans une assemblée où il y a plein de gens, comme moi, dans mon discours, je peux m'amuser à essayer de cocher les quatre cases dans 30 secondes d'une prise de parole. Ça va être les moments où, là, je vais vous donner des résultats concrets. Exemple, en suivant ma méthode, par exemple, vous êtes amené à faire un pitch pendant 1 minute 30, vous pouvez gagner 600 000 euros. Oui, parce que j'ai coaché une startup qui a gagné 600 000 euros en 1 minute 30. Donc là, on voit les résultats concrets. C'est vrai, hein ? Ouais, c'est beaucoup. Je n'ai pas pris de part dans la victoire. Là, comment on le fait ? Vous avez vu, à un moment, il y a eu une de mes slides où je vous ai dit, d'après le psychanalyste, d'après ses études, ces personnes-là, ils se disent « Ah, ça ne vient pas de nulle part. Je suis rassuré. Il y a du détail. » Là, avec qui on le fait ? Ça va être comment je crée du lien avec le public. « Ah, je vous ai posé des questions. J'essaie d'interagir avec vous. » C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont complètement neutres là-dessus, voire l'inverse de « Non, mais s'il te plaît, lâche-moi. Je suis venu discret. » Mais d'autres vont se dire « Ah, c'est cool. Il y a des interactions avec moi. » Bon, ben, ceux qui pensent ça, vous êtes un peu là-dedans. J'espère qu'il y en a au moins une. Et pourquoi on le fait ? C'est les personnes aussi qui vont avoir besoin de ressentir des émotions. Sentir, il se passe quelque chose. Il y a un truc différent. Et ça peut me faire changer d'avis. Je reviendrai là-dessus sur le côté émotion parce que l'émotion, on va parler de notre cerveau à ce moment-là. Je ne vous en parle pas tout de suite. J'ai envie de vous faire travailler. Ah oui, ce n'est pas un meet-up où je parle tout seul. Sinon, je m'ennuie moi aussi. Je vais vous demander de vous remettre par deux. Tout à l'heure, vous vous êtes dit « Bonjour. » Et vous allez échanger. Restez-vous, restez naturel. Et vous allez essayer de voir en discutant dans les échanges « Ah, cette personne, elle est peut-être plus... » Je vous la remets là. « Elle est peut-être plus comme ça, comme ça, comme ça ou comme ça. » OK ? Prenez juste là, on prend cinq minutes en tout. Vous pouvez raconter ce que vous faites dans la vie, ce quoi votre boulot, c'était quoi vos vacances, ce que vous voulez. Alors là, vous êtes libre. Mais au moins, ça permet de briser la glace. Et tout à l'heure, quand vous irez boire des coups, vous avez déjà un copain ou une copine. OK. Petit témoignage. Je crois qu'on a un cube. Oui. On a un cube. Oui, c'est un micro dedans. Qui le veut pour témoigner sur ce qu'il croit avoir perçu ? OK. Je lui donne 600 000 euros. Ça marche, quoi ? Ouais. Alors nous, déjà, on était trois. Donc, on n'a pas eu le temps d'aller au bout de nos présentations. OK. Mais du coup, il n'y a plus le tableau. Donc, est-ce que… Donc, je dois dire ce que j'ai perçu chez l'un et chez l'autre. OK. Comment on fait, je dirais ? Alors, par exemple, eux, souvent, ils sont un peu timides. Ah bon ? Ils sont un peu réservés, ceux-là. Ce n'est pas sympa pour lui. Ah ! Un peu discret. Ouais. Mais moi, je dirais comment on fait. Ouais. Et ouais, comment on fait, moi, je dirais, pour lui. Et pour lui, avec qui on le fait. OK. Et toi, tu sais, pour toi-même ? Moi, je suis au milieu. Tu es là, là ? Non, non, non. Je plaisante. Moi, je dirais avec qui on le fait et pourquoi on le fait. OK. Alors, ça, c'est hyper précieux de savoir qui on est déjà nous-mêmes avant d'essayer de comprendre les autres. C'est de se connaître soi-même. Et parce que si on arrive à se connaître soi-même, là, c'est un petit cadeau pour quand surtout on travaille dans des équipes. Parce qu'on se connaît soi-même, on arrive aussi à parler aux autres de notre propre équipe en leur disant « Bon, je te préviens, moi, je suis plutôt un fonceur et j'ai besoin d'être objectif, résultat. Donc, parle-moi plutôt comme ça. Mais je vais faire attention à te parler aussi plus comme ça parce que toi, tu es comme ça. » Et c'est ce qui permet d'avoir des équipes qui sont remarquables parce qu'on apprend à se connaître et c'est comme ça qu'on arrive à faire avancer les projets. Donc, la communication, elle n'est pas que vis-à-vis des clients avec cette astuce, mais elle est aussi vis-à-vis de vos projets collectifs ou la vie de tous les jours. Et ça, je suis sûr, vous avez des potes où vous les mettez dans des cases parce que vous les connaissez bien. Quelqu'un d'autre veut témoigner ? Merci. Comment tu t'appelles ? J.C. Jean-Christophe. Jean-Christophe. Attends, je ne me l'envoie pas tout de suite. Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir, témoigner ? Ouais, vas-y, il faut l'envoyer là-bas. Attention, J.C. ! Bonjour. Toi, tu t'appelles ? Marie. Bonjour. Bonjour, Marie. Comment est votre santé ? Ça va. Ok. Hop, je crée du lien. Vas-y, dis-moi, Marie. Je pense que mon voisin était aussi dans le... Mais comment on fait ? Ok. Donc, non, plutôt pourquoi on le fait, en fait. Donner du sens aux décisions prises, adopter son rythme, patient, expliquer pourquoi il est là de façon plutôt précise. Il sait où il en est, en tout cas, et à peu près où il va. Ok. Alors ? Exactement, c'est ça. Waouh ! Merci. Donc, tout à l'heure, les 10 euros, n'oublie pas. Alors, désolé, on ne va pas pouvoir faire tout le monde. Ce qui est intéressant avec cet exercice et ce que vous venez de faire, c'est que juste en discutant 2-3 minutes, on a une intuition. Je ne dis pas que vous détenez la vérité et c'est bon, j'ai réussi à la mettre dans une catégorie et c'est hyper dur de le voir. Mais vous pouvez déjà, juste avec votre intuition, vous dire « Ah, de ce que je ressens, la manière dont déjà le contact est en train de se passer », bon, peut-être que je vais aller plutôt par là. Mais si vous vous trompez, si vous voyez qu'il n'y a pas de réaction, c'est peut-être ailleurs et vous allez sortir d'autres arguments. Vous êtes là aussi pour vous adapter. Mais ce qui est hyper intéressant et à retenir, c'est que vous n'avez pas un pitch commercial et vous ressortez le même tout le temps. Ça n'existe pas. Ce n'est pas possible. Il faut qu'on ait l'impression que tout est adapté, que c'est unique et que vous considérez cette personne parce que cette personne est unique. Et c'est un être humain avant d'être un poste, avant d'être directeur innovation ou directeur des achats. Donc c'est comment on arrive à avoir de l'impact à ce moment-là. Donc maintenant qu'on a réussi à mieux analyser, à accepter, ok, cette personne est différente. Ensuite, on va devoir trouver les arguments. Donc rappelez-vous, contact, bonjour. Je crée une relation avec la personne, c'est important, j'apprends à la connaître. Je suis curieux, je lui pose les questions, je me tais, je lui pose les questions. C'est quoi aussi ses besoins à ce moment-là ? D'ailleurs, je vous donne une anecdote qui m'est arrivée il n'y a pas longtemps. On m'avait mis en contact, on m'avait donné le numéro de téléphone d'une directrice des ressources humaines dans une très grosse boîte de luxe. Je ne vous dis pas laquelle, mais vous les voyez à peu près, les grosses boîtes de luxe. Et donc j'ai un créneau qu'on m'a donné de 10 minutes d'appel avec cette personne. Donc j'appuie sur mon numéro de téléphone. Bref, je compose le numéro, je l'appelle, et là, oui, bonjour, vous êtes ? Ah, Julien de Souza, et on était censé se parler là. Ah oui, qu'est-ce que vous voulez me vendre ? Mon rôle fait que, oui, j'entends plein de gens, ils veulent me vendre des trucs. Donc j'avais l'option de dire, ah bah voilà, j'explique, c'est quoi panache, nanana, ou alors j'ai choisi l'autre qui dit, mais j'ai pas envie de vous vendre quoi que ce soit, en fait j'ai envie de savoir, vous, vous êtes qui ? Mais c'est vous, arrêtez. Donc je lui ai demandé, mais vous êtes qui, vous ? C'est quoi votre rôle ? C'est quoi votre mission ? Mais là, en fait, c'est quoi vos fonctions et c'est quoi vos besoins ? Donc j'ai inversé ce rapport, ce qui fait qu'elle a commencé à me parler. Donc il y a une relation qui s'est créée et en fait je me suis tue. Je me suis juste dit, non, je vais pas commencer à parler, je vais la laisser. On crée un contact, là, en plus ça commençait pas fort fort, donc on va créer un contact. Et en entendant tout ça, j'écoutais, je prenais des notes et je me suis dit, bon bah c'est bon, j'ai vu quel type de personne elle était au passage, ok, c'est quoi les résultats, qu'est-ce que tu veux ? Ça tombe bien, pareil. Et donc ça m'a permis ensuite d'orienter, de donner seulement 2-3 points clés et d'avoir quelque chose qui se signe concrètement derrière. Première mission pour, commençons avec ça dans un premier temps en test et ensuite il y a le potentiel de faire un truc avec plein de gens. Ça a duré 10 minutes. Il y avait quelqu'un qui me disait, mais vous voulez me vendre quoi ? Et ouais. Et donc c'était la règle, c'était vraiment, je me tais parce que je suis en train de créer le contact et j'essaie de te comprendre et c'est quoi tes besoins d'abord. Alors parfois ça peut être perturbant parce que si c'est deux personnes qui veulent se vendre des trucs, c'est quoi tes besoins ? Non, toi, vas-y, commence. Bon, c'est rare que ça arrive dans ce sens-là. Mais autre anecdote, il y avait le Change Now Summit au Grand Palais il n'y a pas longtemps, un gros événement avec des innovations sociales. Bref, nous on avait un stand parce qu'on coachait des startups pour leur pitch. Et il y avait plein de gens qui passaient sur notre stand et vous êtes qui, vous êtes qui, vous êtes qui, vous faites quoi ? Et j'entendais les autres stands répéter toujours la même chose. Et moi, à aucun moment, et nous on s'amusait à dire non, non, on ne va pas répéter, c'était mais vous, vous êtes qui ? Et puis en plus, on a des badges, donc on s'amusait. Mais Martine, je vois la Martine. C'est quoi votre histoire Martine ? Et là, personne commence à parler, son rôle, machin. En fait, déjà, on s'intéresse à elle. Et rien que ça, parlez-moi de moi et je suis content. Les gens adorent parler d'eux. Je suis content, je parle de moi, c'est cool. Mais les gens adorent parler d'eux, mais c'est parce qu'ils parlent d'eux que vous arrivez à mieux les comprendre et à mieux comprendre leurs besoins aussi. Donc avec certains, on a fait des tirades de théâtre parce qu'ils ont créé du lien. Avec d'autres, c'était des résultats concrets. Tout était très différent, je n'ai jamais répété la même chose. Et je vous dirai lesquels se signent vraiment parce que maintenant, ça fait beaucoup de contacts. Et c'est comment tu le convertis, tout ça, l'occasion d'un autre meet-up. Mais en tout cas, c'est vraiment, je me tais, j'observe, j'essaye de mieux vous comprendre et je vais adapter tout ça. Vous êtes unique, donc j'adapte. Donc je connais et maintenant, je choisis les arguments. Et là, comment je peux vous aider à les choisir ? Donc là, on arrive sur des slides un peu moches. Un truc important quand on parle de convaincre. Convaincre, ça veut dire donner des arguments, ça veut dire toucher à l'opinion. Je vous en parlerai après parce que je vais vous parler de persuader plus tard. Mais on va se concentrer d'abord sur convaincre. Convaincre, en gros, ce qu'il faut, c'est lui montrer que ce que vous lui proposez, c'est une bonne option et il a des arguments pour en parler lui aussi. Il a de quoi lui-même aller convaincre d'autres personnes. Il a des éléments tangibles. Il a quelque chose qui peut faire la différence. Donc il faut lui produire des arguments. Ça l'aidera lui-même à faire des choix. Pourquoi ? Vous, je vous donne un exemple. Si vous êtes amené à choisir, je ne sais pas, un compte bancaire. Vous êtes là en train de faire votre benchmark. Où je pourrais ouvrir mon compte bancaire ? Vous allez regarder les différents arguments et qu'est-ce qui va vous faire pencher vers la banque A plutôt que la banque B. Et donc si après des potes vous disent, c'est quoi ta banque ? Et qu'ils vous disent ensuite pourquoi celle-ci ? Vous avez les arguments. Vous y avez réfléchi. Sauf quand on a la même banque depuis qu'on a 15 ans parce qu'on n'a pas eu le choix et on la garde. Mais votre argument à ce moment-là, c'est « je ne suis jamais, je n'ai pas voulu changer, c'est chiant à faire, c'est l'administratif ». Mais c'est un argument valable pour cette personne. Donc après, le besoin c'est de trouver des arguments pour convaincre. Et voilà les types d'arguments qui existent. Et là vous allez voir, il y a un truc un peu magique qui est en train de se produire. C'est que ces quatre arguments, ils peuvent rentrer dans les quatre cases d'avant en fonction de la personne. Et là il y a un truc puissant et je m'en suis rendu compte moi-même. Ce n'est même pas dans les bouquins ça. Je me suis dit « Attends, c'est quand même dingue, il y a un truc. Je vais écrire peut-être un bouquin là-dessus ». En gros, il y a des arguments plus sur les opportunités, ce qu'on va pouvoir apporter. Il faut le faire car c'est le moment ou jamais. Ça c'est cool, c'est déjà un bon argument. Oui, il faut venir maintenant dans la communauté de freelance, c'est maintenant ou jamais. Je suis sympa pour la crème. Ensuite, on a des arguments plus sur la faisabilité. Oui, c'est quelque chose qui est facile à mettre en œuvre, c'est quelque chose de réaliste, de réalisable. On peut le faire dès demain chez vous. Vous savez, c'est les moments où on fait appel à vous et vous allez pouvoir dire « Ah oui, ne vous inquiétez pas, en deux semaines on peut faire un premier rendez-vous et il y a quelqu'un qui va être disponible déjà pour le faire ». Ah cool, c'est bon, je suis rassuré sur ça. Ensuite, on a ceux qui ont des arguments plus sur l'utilité. C'est à ce moment-là où vous allez présenter soit des conséquences positives si on agit ou des conséquences négatives si on n'agit pas. C'est quelque chose d'utile. Qu'est-ce type d'argument que vous pouvez mettre en avant ? Et enfin, plus sur la moralité. Vous rendez-vous compte si vous ne le faites pas, ce qui peut se passer. Quand même, l'égalité homme-femme, c'est hyper important. Donc, mettons en place cette solution. Oui, c'est vrai. Après, ça dépend, vous avez qui en face. Si vous m'avez en face, c'est bon, je le prends. Donc, ça, c'est quatre types d'arguments qui peuvent exister. C'est à vous de voir lesquels vous sélectionnez et en fonction des personnes lesquelles vous pouvez prendre, choisir et vous mettez en avant. Et ce qu'il faut savoir, c'est que déjà vous, si vous faites ce travail tout seul et que vous ne trouvez aucun argument, je ne sais pas ce que vous vous foutez en fait. Je ne sais pas exactement ce que vous allez vendre parce que c'est un bon test pour vous-même, la valeur, le travail que vous êtes en train de faire. Si vous n'avez aucun argument à mettre en avant, ça va être compliqué de vendre et même le posez-vous la question, pourquoi est-ce que je fais ça ? Donc, rien que pour vous, c'est un bon test. D'essayer de trouver un argument, au moins un dans tout ça, c'est plutôt bon signe. Donc, c'est un test pour valider aussi votre offre, ce que vous voulez proposer. Après, vous remarquez un truc, c'est qu'il y en a un qui est en gras. Il y en a un qui est en gras parce que c'est un peu l'argument ultime, l'argument phare. C'est-à-dire que celui-ci, vraiment, il peut faire la différence. Surtout quand on est amené à acheter quelque chose. C'est en quoi ça va être utile. Donc, cet argument-là, le plus efficace sur l'utilité, c'est que vous allez toucher directement au pragmatisme, au côté, ok, si j'achète ça, voilà les conséquences positives. Et parce que, rappelez-vous, on a besoin, je vous le remets là, on a besoin de produire des arguments pour nous aider à se justifier. Donc, moi, peut-être que ça va me rassurer d'avoir ce genre d'argument parce que ma personnalité fait que ça me rassure. Mais je ne suis pas le seul décisionnaire dans ma boîte. Donc, il me faut des arguments pour justifier. Les arguments d'utilité, eux, ils font la différence pour aller justifier. Donc, c'est cela. C'est regarder les conséquences positives qu'on peut avoir s'il y a une action, si on fait ça, ou aussi, et ça marche, les conséquences négatives de l'inaction. Si vous ne le faites pas, si on ne met pas ça en place, voilà le genre de choses qui peuvent se passer. Est-ce que vous voulez vous faire dépasser par tous vos concurrents ? Et là, ils commencent à se dire, il faut qu'on y aille là, il y a un truc, il nous manque quelque chose. C'est des arguments qui peuvent vraiment faire basculer une discussion à ce moment-là. Et pour vous aider, il faut réussir à trouver des liens. Trouver des liens solides entre ce que vous mettez en avant et comment ils arrivent à l'imaginer, à le projeter, à se rendre compte de votre argument. Donc, cela passe par exemple par des analogies. Les analogies, c'est par exemple des trucs qui ont peut-être rien à voir, mais au moins les gens arrivent à faire le lien. Par exemple, si je vous dis faire du sport, ça permet d'être en meilleure santé. Là, le lien, vous le faites vite. Par contre, si je vous dis faire du sport, ça permet d'être riche. Ça peut être démontré, mais ça va être plus compliqué. Le lien, il ne se fait pas tout de suite. Donc, l'action positive, elle ne se fait pas tout de suite. Il faut vraiment dans la tête des gens, ils arrivent à se dire « Ah, tu m'as présenté ça. Voilà le résultat. Voilà l'action positive qui peut se passer. » Parce que le lien, il se fait naturellement. Et les analogies, c'est par exemple, en Angleterre, dans les années 40, ils ont commencé à mettre ça en place et voilà les résultats qu'ils ont obtenus. Parce qu'il y a eu ce changement. Ils ont commencé à utiliser, je ne sais pas, les tramways. Donc, cette nouvelle manière de se déplacer a permis de réduire de temps. Et c'est quelque chose dont on pourrait s'inspirer pour vous aujourd'hui. Donc, j'utilise des choses où les gens arrivent à faire un lien tout de suite. Il y a aussi ce que vous pouvez utiliser pour avoir des arguments qui sont utiles, pragmatiques et qui peuvent faire la différence. C'est quand vous utilisez des figures, des figures emblématiques, des personnes qui sont légitimes pour parler de ce sujet et qui abondent dans ce sens. Exemple, c'est comme Albert Einstein qui disait que nanana, nanana. Alors évidemment, il faut que cette figure soit légitime. Parce que si vous utilisez des figures non légitimes, ça ne marchera pas. Exemple, comme le disait David Douillet. Bon, peut-être qu'on voit moins le lien. Je la garde alors David Douillet, merci. Ça va sur ça ? Et déjà, est-ce que, je vais remettre ça, est-ce que vous avez tous au moins un argument pour vos projets ? Ok, deux arguments. On va faire un jeu. Levez tous la main. Tout le monde, tout le monde. C'était ça où vous vous mettez debout, donc je suis sympa. Ok, je vais vous énoncer les arguments et puis vous allez baisser la main quand vous n'avez plus d'arguments. Donc, tout le monde, en gardant la main, vous avez au moins un argument. Ok. Deux. Trois. Quatre. Il n'y reste plus beaucoup. Cinq. Six. Pas mal. Plus que six. Je donnerai le micro après, tu pourras nous en parler. Mais c'est top, c'est-à-dire que déjà de ce que j'ai vu, il y en a au moins deux des arguments. Maintenant, dans vos arguments, est-ce qu'il y en a qui sont au moins un qui est là-dedans ? Ouais ? S'il y en a pas, on va bosser dessus. Et ben voilà, vous allez bosser dessus. Vous allez prendre un temps. Là, c'est un temps personnel. Parce que là, en levant la main, vous avez dit oui, quatre, cinq, six. Adjugé, vendu, on fait les enchères. Mais en vrai, c'est quoi vos arguments ? Vous allez prendre un temps, un papier, un stylo, votre téléphone, ce que vous voulez. Vous allez me lister vos propres arguments et ces cadeaux, c'est pour vous. Vous repartez avec. Je vous les remets. Et vous allez prendre ce temps de dire, ben moi, si je repars de ce meetup, je sais que j'ai ces arguments et je vais pouvoir les utiliser en fonction des personnes. Ces arguments qui vont permettre de convaincre. Et si vous ne le faites pas, il n'y a pas d'apéro. Alors évidemment, c'est un travail que vous initiez, mais c'est un travail que je vous invite à faire aussi chez vous. De voir comment vous organisez tous ces arguments, comment vous arrivez à en parler, lesquels peuvent faire la différence en fonction de votre interlocuteur. Est-ce que quelqu'un a envie de nous partager ses arguments ? Il ou le cube ? Ouais. Tu veux nous partager tes arguments ? Tu fais quoi, toi, dans la vie ? En fait, je suis réalisateur audiovisuel et menteur et je suis en train de travailler et je suis en train de créer une agence qui est spécialisée dans la création du contenu vidéo. Ok. Et donc, je voudrais partager mes arguments. Et tu t'appelles ? Je m'appelle El Midi. El Midi ? Ouais. Ça va, El Midi ? Ouais, ça va. Très bien. Comment si vous le réutilisez pour toutes vos prises de contact après ? C'est génial. Ça va devenir une signature qui va se diffuser, qui vient de là-bas. Je sais plus, j'ai plus ton prénom. Florian. Florian. C'est le copyright Florian. Comment est votre santé ? Vas-y, qui sont sur Internet, apprécient la vidéo. Ok. Le deuxième argument, c'est en fait, la vidéo, c'est quelque chose qui est important dans la prise de décision d'achat. Ok. Par exemple, sur les sites e-commerce, il y a des études du site Alibaba qui ont démontré qu'en fait, la vidéo était quelque chose d'important dans la transformation dans les décisions d'achat. C'est bien. Tu utilises des exemples extérieurs pour te dire « Regardez, c'est justifié, c'est prouvé, c'est utile pour mieux acheter et regarder les études nous le prouvent ». Ouais. Et il y a des études qui montrent aussi qu'en fait, il y a une demande, des études qui sont publiées par des spécialistes qui montrent la demande croissante de la vidéo sur Internet. Ok. Voilà, c'est juste trois arguments, il y a beaucoup. Ok. Ok. C'est intéressant et il nous manquera un truc sur lequel ça vaut pour toi et ça vaut peut-être pour vous. C'est pourquoi est-ce que je bosserai avec toi là ? Parce que là, ce que tu m'annonces, moi tout à l'heure, j'ai croisé quelqu'un, il fait de la vidéo aussi. Je dis « Bon, bah ok. Mais lui, il en fait. Et puis elle. Et puis eux. Et puis ça se trouve, c'est un meet-up de monteurs, cinéastes, machin. » Ouais. Et puis « Ok, bah cool ». Ouais. Alors, je vais partager justement. En fait, c'est une question qui m'est venue. J'avais déjà en fait, j'avais déjà travaillé sur l'argumentaire de l'utilité de la vidéo. Mais en fait, il fallait aussi que je travaille sur l'argumentaire humain. Pourquoi on va travailler avec nous ? Et l'argumentaire aussi sur les valeurs. Ouais. Donc, c'est quelque chose auquel il faudrait que je réfléchisse. Toi comme tout le monde. Ouais. C'est-à-dire que vous, vous êtes des freelancers. Je suis sûr parmi les gens dans la salle, vous avez, ça se trouve, des métiers semblables. Vous êtes à la fois copains pour ce soir, mais aussi concurrents. Pourquoi est-ce que je vais travailler avec un plutôt que l'autre ? Ou une plutôt que l'autre ? Donc là, ça va devenir des arguments qui sont plus personnels. Et là, ça va devenir aussi intéressant parce qu'il y a une différence entre convaincre et persuader. Et je vais faire un exemple très simple. Qui est convaincu que fumer est mauvais pour la santé ici ? Merci. Qui fume ? Pourquoi vous continuez ? Vous êtes convaincu ? On peut être convaincu, mais pas utiliser la solution ou pas changer. Je peux être convaincu de tout ce que tu m'as dit. Ouais, ouais, la vidéo, il en faut. Ouais, c'est génial. Ouais, les études le montrent. Mais comment tu fais pour transformer l'essai après ? Bon, c'était pas une vraie question, mais merci. Moi, j'aime bien rester qu'avec moi. Bon, merci. Les émotions. Ça, c'est chouette. Persuader. Vous vous souvenez de vos cours de philo au lycée ? Convaincre, persuader, l'inconscient, le moi, le surmoi. Alors moi, j'ai eu 6 en philo. Donc vraiment, j'étais très mauvais. D'ailleurs, c'est drôle, c'est que français, philo, toutes les matières littéraires, j'avais en dessous de 6. Et là, je suis en train de vous parler de rhétorique. Et à la base, j'ai un bac plus 5 en physique chimie. J'étais chercheur en labo. Voilà, au début de ma carrière. Et oui, on peut changer. On peut faire ce qu'on veut en vrai. Persuader, persuader, on va aller toucher quelque chose d'autre. Donc, convaincre. Pour résumer, on va toucher à l'opinion. Bah, je t'ai convaincu que tu peux être amené à changer d'opinion, à te dire « Ah bah, c'est vrai, peut-être que manger moins de viande, t'as raison. Je suis convaincu. Et pourtant, est-ce que je vais vraiment manger moins de viande ? » Ça, c'est encore autre chose. Donc là, on vient de parler. Le titre du meetup, c'était « Comment convaincre grâce aux mots ? » Et c'est bien. Avoir les arguments, être convaincant, bien structuré, suivre le petit plan de tout à l'heure. Vous vous souvenez du plan, c'était quoi, la structure ? C'était ? Contact. Connaître. Convaincre. Convaincre. Conclure. Sans prendre de notes, hein. Donc, ouais, convaincre, c'est bien. Vous allez réussir à trouver les bons arguments pour faire ce changement d'opinion. Génial. En fait, on pourrait s'arrêter là, hein. Mais en vrai, c'est pas suffisant. Parce qu'il va nous manquer encore quelque chose. Persuader, on va aller toucher à quelque chose d'autre. On va toucher au comportement. On va réussir à faire en sorte que la personne a envie d'être dans l'action. C'est vraiment l'énergie de l'action quand on est dans « persuader ». Donc, on peut convaincre sans persuader. Je suis convaincu que fumer est mauvais, mais bon, je continue de fumer. Et on peut aussi persuader sans convaincre. Ça s'appelle de la manipulation. Je me suis retrouvé à faire ça, mais je ne sais pas pourquoi. Ah, j'ai acheté cette robe, mais je n'en avais pas besoin, en fait. Waouh ! Les publicitaires, en fait, ils sont forts avec ça. Ils arrivent à nous manipuler, à nous persuader de créer un comportement, un changement. Ça, je ne vais pas pouvoir vous en parler trop longtemps parce que le meetup, il est seulement une heure. Et juste sur « persuader », je pourrais… En fait, hier, j'en ai organisé un autre. Oui, ma semaine, je passe mon temps à parler à des gens. Mais c'était vraiment sur « persuader », parce que c'était auprès d'entrepreneurs sociaux. Ils montent des projets qui sont géniaux. Ils sont là pour la planète. C'est génial. Donc, tous les gens sont convaincus qu'il faut ces projets, mais personne ne change. Donc, j'ai fait un gros, gros focus sur comment on arrive à les persuader. Et donc, pour… On peut mettre des vidéos ? Ouais ? Trop bien. Pour vous montrer ça, il y a un mot que tu as dit… C'est quoi ton prénom ? Isabelle. Isabelle. Comment est votre santé, Isabelle ? Super bonne. Trop bien. Isabelle, tu disais… Ouais, je te tutoie, je t'ai… Je t'ai pas lâche. Isabelle, tu disais… Les émotions, c'est d'en persuader. Et oui. Quand vous êtes dans de la description, dans de la narration, quand vous êtes en train de faire vivre des émotions, vous êtes en train de raconter des histoires, là, vous êtes en train de toucher à une autre partie de notre cerveau. C'est-à-dire que convaincre, c'est une partie de notre cerveau qui est rationnelle, réflexif, on réfléchit, on a les arguments, on les analyse, on arrive à le justifier. Et aujourd'hui, l'être humain utilise énormément cette partie-là, dans ses prises de décisions. Et il a besoin de… Il les valorise beaucoup. Cette intelligence-là est très valorisante. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a quand même passé 90% de notre vie, d'êtres humains, j'entends l'espèce humaine, à être nomades, à galérer devant des mammouths qui allaient nous manger. Ou on n'était pas en train de se dire, bon, je pense que là, je devrais partir, parce que d'après l'observation du décor, ça a l'air dangereux. Donc on était dans le réflexe, dans l'action, sans avoir à réfléchir. Sans avoir à poser les pour et les contre. Et cette partie-là, c'est la partie persuasive. C'est le moment où il y a un comportement, il y a quelque chose qui est mis en place. Et on peut s'en inspirer. Et ça marche parce qu'on arrive aussi à mettre en récit des choses. Donc j'ai envie de vous montrer une vidéo que vous avez peut-être déjà vue. Vous connaissez la série Mad Men ? Ok. Vous l'avez vu l'épisode 1 de la saison 13 ? Vous ne vous souvenez plus ? Mad Men, rapidement, c'est dans les années 60 aux Etats-Unis, des publicitaires qui sont trop balèzes et qui arrivent à te vendre tout et n'importe quoi. Donc on les suit dans les épisodes et on voit comment ils s'y prennent pour nous faire acheter des choses. Et notamment auprès de leurs propres clients qui sont les vendeurs. Donc c'est des publicitaires. Ce qui est hyper intéressant quand on regarde des épisodes de Mad Men, c'est les techniques qu'ils utilisent pour persuader. Pas du tout convaincre. Vous avez envie de voir l'épisode ? Pas l'épisode entier. Allez, on se fait une série ! Non, c'est juste l'extrait. Je ne sais pas comment... Magneto, Serge. Juste play. Parce que j'ai une douchette là. Au revoir, Sophie. Bonjour à Sylvia, Marion. Je suis à Sylvia. Je suis à Sylvia, Marion. Non, c'est désolé. Ils sont tous en place dans le travail. C'est une belle facilities, mais ils ne prennent pas des vacations. Ce sont des choses, l'intention d'être travaillé ? Donc, avez-vous trouvé un moyen de travailler l'épisode ? Nous savons que c'est difficile parce que l'épisode n'est pas été créé en tant que technologie. Même si elles sont les origines. Ah merde ! Je voulais faire une pause Merde ! Comment je remonte ? J'ai pas de Mac, je sais pas faire les Mac Oui, je suis en freelance sans Mac Je voulais faire une pause parce que la première partie de ce qu'on vient de voir On est dans les arguments, plus dans convaincre La technologie, le machin Ok, sauf que là il est en train de se dire Voilà, ça c'est les arguments, je pourrais vous convaincre en vous parlant de ça Ok Non c'était là, c'était là C'était bien avant, ouais Voilà, parce qu'on me laisse Je vais pas faire de pause Ok On a l'air sur les émotions là C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Aucun argument commercial C'est bon ? C'est bon C'est un endroit où nous achons à partir de l'honneur. Ce n'est pas le wheel. C'est le carousel. Il passe à traverser comme un enfant. C'est un endroit où nous savons que nous sommes bien. C'est ça qu'on achète. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Dans le fond, dans la structure Utilise le cube, le cube, juste à côté Il apporte sa propre personnalité dans son argumentaire Donc du coup l'affect qui peut être éventuellement commun avec la personne qu'il présente Ouais, il parle de lui, son histoire, quoi d'autre ? Il parle pas du produit, ouais Par rapport au produit, en fait, il démontre l'usage du produit Et ce que peut véhiculer le produit Exactement Il fait une démonstration complète, en fait, au lieu de le dire, il le fait vivre Ouais, il est là en entrant de nous dire, voilà, les... En fait, à la fois il joue sur des arguments pour convaincre Vous vous rappelez-vous quand je vous parlais de... Les arguments utiles qui emmènent à l'action Les conséquences positives qu'on peut avoir si on utilise la solution Donc on les voit, les conséquences positives, il les présente Mais plutôt que de les présenter, il les fait vivre Pour aller plus sur de la persuasion Persuasion, on va être là à toucher des émotions On va toucher à quelque chose qui nous donne envie de créer un changement Il y a un changement de comportement qui peut s'opérer Et dans sa manière de faire, il va utiliser des anecdotes, des histoires Et les photos qu'il utilise Il se dit, pour toucher un maximum de personnes Je vais mettre des photos, des mises en situation très différentes Avec des enfants pour ceux que ça peut toucher Avec ma femme, avec des amis en train de jouer Plein de trucs différents pour toucher plein de catégories différentes Tu voulais dire quelque chose ? Tu voulais dire qu'il essaie de relier l'achat d'un objet à des émotions Donc c'est comme l'expérience du chien de Baflow Donc à chaque fois que le cerveau revit des émotions Il pense à des choses Genre, je ne sais pas moi Tu entends une musique et tu vois une fille qui te plaît À un autre moment, quand tu vas entendre cette musique Tu vas penser à cette fille Exact En fait, souvent Je reprends l'exemple de notre société aujourd'hui en 2020 En fait, tous les aspects un peu de poésie, d'émotions On a envie de les mettre de côté On a envie de se dire Ah non, restons pragmatiques Restons avec des arguments tangibles, concrets, des résultats Non, vous êtes aussi des êtres humains avec des émotions Vous avez le droit de les faire vivre les émotions Vous avez le droit d'en parler Vous avez le droit de toucher à ça aussi Vous n'êtes pas qu'un freelance qui peut proposer Ou une freelance Qui peut proposer un CV Ou des études de cas Non, vous êtes des êtres humains Et rappelez-vous, dans les quatre catégories de personnes Il y a notamment une catégorie Les émotions, c'est juste indispensable pour elles Même c'est ça qui va faire pencher la balance pour prendre une décision Je ne dis pas que les autres n'en ont pas Parce qu'on en a tous Et puis si vous allez au cinéma, voir des films Ou si vous regardez des séries C'est parce qu'il y a des émotions Et vous les vivez ces émotions Et heureusement On aime la poésie, on a la lecture On aime l'art en général Et c'est bien Et parce qu'on peut aussi utiliser ça après Pour passer de convaincre à persuader Et enfin, pour conclure Je me rends compte qu'il y a un double effet là-dedans Pour conclure Pour conclure Ça ne marche plus Il faut que je mette en grand Non, ce n'est pas ça, ça c'est moi C'est bon, tant pas grave Pour conclure là, dans l'étape Si vous avez suivi le processus En vrai, ça Ça se fait très très vite C'est comment on récapitule bien ce qu'on s'est dit Comment on s'assure qu'on a bien compris les besoins Et on est en train de s'assurer que la personne en face de soi Donc notre potentiel client Valide Ou c'est un On se revoit bientôt pour que je vous présente l'offre Ouais, carrément Ou même c'est Maintenant, on est bien d'accord là-dessus On signe sur ça En gros, on ne s'arrête pas là C'est bon, j'ai fait mon taf Non, non Là, on enfonce le clou Pour être sûr d'avoir vendu Donc c'est les prochaines étapes qui permettent de le faire Sauf que cette étape Elle se fait assez simplement Elle est légère Il n'y a pas beaucoup de temps à passer dessus Parce qu'on est passé par ça avant Vous ne pouvez pas commencer par Bonjour On conclut Il ne marche pas Alors vous, ça vous fait sourire Mais j'en ai vu plein Puis des gens qui essaient de me vendre moi aussi des trucs Ou sur LinkedIn Vous recevez tous des messages sur LinkedIn De gens que vous ne connaissez pas Qui vous disent tout de suite On vous offre ça Acheter Ou c'est très mal ciblé Alors moi, on veut m'aider à être un meilleur développeur Et bah merci Mais non Donc conclure Là, vraiment, c'était la base de On a revu tous les points On est d'accord avec ça Mais j'enfonce le clou Pour être sûr qu'il y a un engagement Il y a une prise de décision qui est faite De la part du client Et on ne l'oublie pas cette étape Sinon, vous avez été très bien Mais vous n'avez pas atteint votre objectif Contact, connaître, convaincre, conclure C'est facile, ça commence par des C, les 4 C'est les étapes par lesquelles passer Avec dedans différents éléments Pour augmenter nos chances De maîtrise et de valider auprès d'un client Alors je ne vous dis pas que vous allez réussir à tout le temps Il y aura des échecs Mais ce n'est pas grave Je vais vous donner un petit chiffre Les joueurs de baseball Est-ce que c'est un joueur de baseball ? Les meilleurs joueurs de baseball Ont un taux de réussite à la batte Le meilleur du meilleur Il était à 33% C'est-à-dire que globalement 7 fois sur 10, il échoue Il ne se dit pas au moment où il prend sa batte Bon, je vais encore l'échouer celle-là Non ! C'est normal d'avoir des échecs Vous ne pouvez pas tout valider Tout signer Tout conclure Ce n'est pas possible Puis en plus, si ça vous arrive Je ne sais pas comment vous allez vous organiser dans votre emploi du temps Donc c'est normal Parce qu'il y a plein d'effets Il y a d'autres concurrents Et on n'avait moins Pas bien géré le truc Ou il y avait mieux Ce n'était pas le bon temps Peu importe La difficulté que vous avez Vous en tant que freelance Et je la connais très bien C'est qu'on est à la fois Dans l'opérationnel Mais on doit faire notre propre bizdev Notre vente On doit être commercial aussi Et c'est une autre compétence C'est une autre casquette à avoir Mais c'est une compétence que vous pouvez avoir Et qui se développe Donc j'espère qu'avec ces 3 astuces là Et ça a duré une petite heure Vous dites Ok maintenant comment je vais réussir à être un peu meilleur Ça va ? C'était chouette ? Cool Moi comme ça je parle de moi aussi rapidement Parce que vous ne savez pas ce que j'ai fait Et qui je suis Moi je reste un freelance Et on a monté un collectif D'indépendants Un peu la crème de la crème Mais beaucoup plus petit Sur la prise de parole C'est à dire que Toutes les personnes que vous voyez là Il y en a qui sont basés au Portugal Ou en Allemagne Ont tous une autre casquette Et font tous d'autres trucs à côté Moi je ne fais pas que de la prise de parole À côté j'interviens en design thinking Donc ça doit parler à certaines personnes Et j'ai accompagné plein de start-up Et j'ai aussi développé le premier incubateur de start-up du Pacifique Ouais j'ai vécu à Tahiti Ouais mes missions ça veut dire Si elle est à Bora Bora et j'ai dû y aller Mais en gros Cette casquette d'entrepreneur qu'on a tous Fait que quand on accompagne nos clients On ne bosse pas seulement sur la forme Parce que là je vous ai parlé du fond d'ailleurs Mais vous l'avez vu avec la vidéo de Don Draper Sur le carousel Il y a une forme Il y a un truc Les silences La gestuelle Le regard En fait ça c'est indispensable Et on pourrait aussi en discuter Mais c'est encore autre chose Là je me suis concentré plus sur le fond Et comment vous pouvez faire la différence là-dessus Donc si jamais vous voulez m'écrire Voilà mon mail Si vous voulez aller sur notre site web Voilà le site Panache Finalement comment avoir une parole avec de l'éclat Avoir une parole avec du brio Une parole avec du panache Le nom est bien trouvé Voyez-le En plus j'adore Cyrano de Bergerac Donc il y a un petit clin d'oeil avec lui Et avant de partir Si vous allez sur ce lien Bon déjà vous allez pouvoir me dire Tout ce que vous avez aimé Et ce que vous n'avez pas aimé Parce que A chaque fois que je parle C'est unique C'est comment je peux faire mieux Et comment je peux m'adapter Ça va me permettre aussi De récolter votre mail Si vous voulez que je vous envoie ça Et un template Qui va bien vous aider A vous structurer En gros un outil pour vous Comme ça là Cadeau Donc ça je vous le laisse Et Merci Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !